Je suis M. Palou Koujeron, président de la communauté Nandie. Je préside cette délégation que vous voyez, qui est la délégation de la communauté Nandie qui vit à Kinshasa. Nous sommes venus rencontrer son éminence, le cardinal, comme ses enfants, comme chrétien, comme ses brebis. Il est notre pasteur. Nous sommes venus parler avec lui de la situation qui prévaut à Béni par rapport au massacre qui ne s'arrête pas. Nous sommes venus faire un plaidoyer. Nous sommes venus lui demander de penser à nous dans ses prières, de penser à ces enfants qui souffrent à Béni et de pouvoir prier régulièrement pour nous pour que cette situation macabre puisse s'arrêter. Nous avons rencontré notre papa, notre père spirituel, un pasteur qui a prêté oreille à tout ce que nous lui avons dit. Voyez-vous vous-même, nous avons fait plus d'une heure, presque deux heures avec lui, en train de nous écouter. Et nous avons fait des très bons échanges avec lui par rapport à cette situation. Nous savons que, comme pasteur, sa voix porte eau. Et lorsqu'il dit une parole, c'est une parole qui est écoutée au pays et à l'international. A nos frères qui sont à Béni, qui sont à l'oubéro, nous voudrions encore les demander de garder les morales hauts parce que nous sommes avec eux. Et que nous nous battons pour que cette situation prenne fait. Qu'ils ne désespèrent pas. La terre nous appartient. Nous sommes ensemble avec eux. Nous continuons à amener ce message partout où nous pouvons être écoutés comme nous venons de le faire aujourd'hui. A tous les Congolais, nous voudrions encore rappeler que le pays nous appartient. Que nous ne pouvons pas dormir. Que nous tous, comme un seul homme, nous devons nous mettre debout pour que notre pays ne soit pas balkanisé. Pour garder l'unicité de notre pays, nous léguer par nos aïeux, comme le dit notre tribune national. Merci. 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 Merci.